Ils ont eu l'air très saoulés et ils ont posté une photo à Instagram, ils ont un verre de vin blanc à la main, un tas de débris absolument partout, comme vous le voyez à l'écran, il y a des choses en pagaille partout, et ils vont annoncer une nouvelle qui est assez dramatique, triste et choquante, je vous lis. « Chers cambrioleurs, grâce à vous, on démarre bien l'année, mais c'est surtout grâce à vous que l'on est sûr de vouloir vivre à l'étranger maintenant. En plus d'avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture. On aime notre pays, mais je ne pourrai plus jamais laisser ma femme et mon fils seuls à la maison sans m'inquiéter. On traque à notre décision, on partira. Nous ne sommes pas encore certains de la destination, et non, ce ne sera pas Dubaï, mais nous voulons élever notre fils sereinement, dans un cadre sain. Rien n'arrive par hasard, alors on relativise, il est temps pour nous de vivre autre chose. » Comme vous venez de le comprendre, le couple s'est donc fait cambrioler selon les dires du couple, la voiture a disparu, et il parlerait donc de déménager dans un autre pays. Évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont tout de suite pensé à Dubaï, mais ce n'est pas la seule actualité que j'ai autour de ce couple. Donc avant de parler de Dubaï, je voulais aussi vous parler du fait qu'il n'y a pas longtemps, ils ont dénoncé une arnaque au SMS. Donc je pense que vous êtes nombreux à recevoir des...